Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Honorables députés, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 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 Il n'a pas fait l'objet de consensus. C'était pour d'abord une précision que vous m'avez dit, c'est une qualification naturelle, pour demander d'abord qu'on écarte. Mais il y a un deuxième niveau de précision que vous m'avez apporté également. Le deuxième niveau de précision, c'est qu'il y a une députée. Le président de la République a prévu qu'il y a une constitution. Quand nous démêchons l'article 78 de la Constitution et l'article 74 de la Constitution, il y a un peu de prévoir. Quand nous sommes députés, un dixième, dans le Japon, nous avons des dispositions qui nous a donné la constitution pour qu'il y ait la saisine facultative. Nous avons des saisines obligatoires à chaque fois qu'il y a des dispositions organiques. Le président de la République a obligatoirement voté la loi pour qu'il y ait saisi le Conseil constitutionnel, et c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est de la saisine facultative. Les députés ont fait un dixième, mais ce n'est pas le cas. Si on a voté la loi, on ne peut pas le faire. C'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Nous avons demandé de vous rejeter. Merci. Je vous remercie. Ce sont les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada